C'est vraiment une phrase de refus qui claque pour moi. Tu voudrais ça ? Jamais de la vie. Mais tu serais prêt à faire ça ? Jamais de la vie. Il y a quelque chose d'un refus, d'une révolte et d'un réveil quelque part. Il y a un réveil chez lui. Je ne sais pas, vous savez, un scénario, c'est bizarre. On croit qu'on écrit le scénario qu'on veut. En fait, c'est le scénario qui s'écrit un peu malgré nous ou avec nous. On le voit apparaître sous la plume. Il y a une constante dans mon travail qui est à la fois, pour être tout à fait sincère, qui est à la fois une barrière et une exigence. J'ai grandi en banlieue, je ne peux pas imaginer de faire des films que mes frères d'armes, ceux avec qui j'ai grandi de 0 à 20 ans, qui étaient fils de quinquaillés, de chauffeurs de bus, c'est très fort chez moi, c'est psychanalytique même. Je ne peux pas imaginer faire des films qu'ils ne pourraient pas comprendre. Je ne pourrais pas verser dans un intellectualisme une sophistication. En même temps, je ne veux pas faire des films pour que ça leur plaise, forcément. Peut-être qu'ils sont beaucoup plus dans le cinéma de divertissement. Mais pour moi, le cinéma est véritablement un art populaire. Ce qui veut dire que quiconque rentre dans une salle, pour mon plaisir, pour l'idée que je m'en fais, doit pouvoir comprendre ce qu'on raconte, doit pouvoir être éventuellement touché. Après, ça peut plaire ou ne pas plaire. Et ce personnage, je l'ai aimé assez vite, avec son passé de syndicaliste et cette usine qui a fermé. J'ai toujours pensé que c'était quelqu'un en jachère, quelqu'un qui attendait que quelque chose se passe, un peu comme dans le désert des Tartars de Budzadi. Et il y a là, dans cette attente, quelque chose d'exaltant et de mystérieux, surtout. Il y a ça aussi dans les personnages dans le Grand Torino de Clint Eastwood, de ces personnages que l'époque a laissés pour compte et qui ne sont pas équipés pour s'adapter. Évidemment, vous êtes un ouvrier du secteur primaire aujourd'hui. On vous demande de vous adapter au numérique et ce n'est pas simple. On a vraiment la sensation, depuis dix ans, que le monde bascule. Il bascule dans une crise très profonde, très complexe. Et en même temps, on change d'époque. Donc, évidemment, c'est un vrai terreau de réflexion pour moi. Oui, c'est vrai que je vieillis aussi. Donc, mon personnage n'est plus cabossé que mes autres personnages. Il a pris des années. J'ai toujours aimé ces personnages un peu à la Pékin Pas, des hommes ou des femmes, mais des hommes dont on sent que la vie leur est passée devant un petit peu. Ils ont raté leur tour. Et passé cinquante ans, quand on a raté son tour, on ne le retrouve pas facilement. Et donc, il y a quelque chose dans ces existences d'hommes qui se rebellent, quelque chose d'un barou de donneur, il y a quelque chose qui me touche. Je crois qu'on est bon. Parce que la vie m'intéresse, parce que les gens m'intéressent et parce que c'est une situation très récluante aujourd'hui. Je crois qu'il y a, dans les jours que nous vivons, beaucoup de gens se disent, mais demain, je vais faire comment ? Demain, je vais faire comment ? Je prends la calculette. C'est ce qu'il fait à un moment. Il calcule sa vie. Mais demain, je fais quoi ? Je fais comment ? Je m'arrange comment ? Avec l'argent que j'ai, avec ce qui est prévu, avec la retraite qui va diminuer ? Je vais faire comment ? Et cette angoisse, je la ressens autour de moi. Dans une période où les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, j'ai plutôt tendance à me tourner vers ceux qui ont des problèmes que vers ceux qui en profitent. J'aime beaucoup, ça, dans le cinéma, quand tout d'un coup, les gens sont normaux et puis qu'ils font un truc qui a du charme, qui est inattendu, parce que je trouve que dans la vie, il y a beaucoup, ça. Si on passe un peu de temps avec les gens, on se rend compte qu'ils font des trucs vraiment rigolos, particuliers, ou qu'ils s'intéressent à des choses auxquelles on ne s'attendait pas, comme le personnage de Benabar qui s'intéresse aux oiseaux. Je crois qu'on a toujours deux centres d'intérêt, je pense, dans la vie. Je pense que si on gratte, les gens vous parlent en tout cas au moins toujours de deux choses. Et comme moi, je parle beaucoup avec les gens, j'aime beaucoup ça. Donc où je sois, je m'assois et puis je parle. Et puis assez naturellement, les gens me racontent souvent leur vie. Et je trouve ça vachement intéressant. Et c'est là où la rencontre avec Olivier Gourmet est une rencontre profonde. C'est que nous partageons profondément cet amour des gens et des choses incroyables qui peuvent arriver à des gens normaux de la vie de tous les jours. Ce qui est intéressant dans la force physique de Gourmet, c'est que ce physique est inemployé au début du film. On se dit qu'il aurait pu prendre un personnage Palo pour se traîner sur ce parking. Et on sent bien qu'il y a en lui un héroïsme possible, une force qui n'est pas utilisée et qui est en attente. Et ça, c'était assez formidable à filmer. J'ai très apprécié ce film étant moi-même un ancien agent de sécurité. C'est pour ça que c'est quelque chose qui m'a touché parce qu'on voit au début du film vraiment ce qu'on vit tous les jours. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire d'avoir pu montrer ça à l'écran. C'est toute la frontière entre l'esthétisme et la beauté véritable. Moi, j'ai grandi en banlieue. Je jette un regard aimable sur ces endroits. D'abord, pendant longtemps, dès qu'on allait en banlieue, il fallait que l'image soit pourrie, que ce soit du 16 mm gonflé, qu'il y ait des rayures, du grain, etc. pour qu'on ait vraiment la sensation qu'on va vers un film ouvrier, social et où tout est noir. Évidemment, je ne change pas de regard. Mes yeux ne se mettent pas des rayures devant quand je vais à 30 km de Paris. Donc après, il faut regarder ça avec une certaine bienveillance et puis de se dire... Parce qu'on n'a pas rajouté d'éclairage, quasiment pas. On prend la lumière comme elle vient. Mais il suffit de se dire, c'est drôle quand je me mets là. Tout d'un coup, ça a quelque chose. C'est une dramaturgie. C'est une certaine beauté. Et je pense que la vérité, c'est ça. Dans la vraie vie, c'est ça. Il faut regarder ça. Quand on regarde les choses avec bienveillance, parfois elles deviennent, si ce n'est belles, en tout cas intéressantes. Ce cinéma-là, social, il vient plus d'avant la guerre. Grémillon, Duvivier, Renoir. Mais j'ai quelques congénères dont j'aime beaucoup les films. Guédigian, Lucas Bellevaux. Il y en a aussi qui font ce cinéma noir. On n'est pas si nombreux. C'est un petit peu disparu, ce cinéma social français. On est beaucoup plus aujourd'hui dans la distraction. Je crois que la grande force du cinéma français depuis toujours, ça a été la comédie sentimentale. Si vous allez vers Asphalt Jungle, Quand la ville d'or de John Huston ou Ultime Radia, tout ça sont des films sombres, noirs, faits par des grands metteurs en scène. J'adore cette lignée de films. Ce n'est intéressant que si derrière, il y a du sens. Si on sent que le metteur en scène, si c'est noir pour être noir, ça n'a pas grand intérêt. Si on a envie de raconter quelque chose derrière, de faire passer des sensations, des émotions qui ont un sens social, là, évidemment, le polar est le bon vecteur pour raconter beaucoup de choses. En général, en dehors des meilleurs films de La Nouvelle Vague, La Nouvelle Vague, ce n'est pas pour moi. C'est un cinéma que je trouve très bourgeois et plutôt intellectuel. Et je n'ai pas été, finalement, si on y réfléchit, oui, et donc je n'ai pas été un fan absolu de La Nouvelle Vague. J'ai été, si, on remercie La Nouvelle Vague de nous avoir appris à faire des films moins chers avec une caméra à l'épaule, ce qu'on appelle la caméra stylo. Bien évidemment, ils ont ouvert un champ, formidable d'expression, mais j'ai toujours été plus sensible au cinéma indépendant américain. Quand j'ai vu Blue Collard de Paul Schrader, le premier thriller dans une usine, je me suis dit, ah, on peut faire du cinéma social, haletant, intelligent, troublant. Voilà, c'est plus dans ce cinéma-là que je me repose. C'est que d'abord, j'ai un grand acteur qui avait arrêté de fumer depuis 5 ans, et puis il a vu que le personnage fumait, et il s'y est mis, mais à fond. Il n'y a pas un plan ? À fond, vraiment, on sentait qu'il s'en mettait plein les poumons. Elle est bonne fille, Valérie. Elle est éminemment sympathique et bonne fille. Il me fallait quelqu'un qui dégage ça immédiatement. Lui, il est un petit peu plus complexe pour moi. Il aime bien sauver les autres. Vous avez remarqué, dans l'histoire, il ne demande jamais de l'aide. Il devrait demander l'aide, ça veut dire qu'on accepte d'être en posture de faiblesse et qu'on a besoin des autres. Il est quand même un peu resté et figé sur sa posture de délégué syndical. Et il essaye, même dans sa vie qui est moins rigolote maintenant qu'il est gardien de nuit, de se renvoyer cette image de celui qu'on vient voir parce qu'on a besoin d'aide, qui peut arranger les coups. Et finalement, je trouve que le fait qu'il demande de l'aide à personne est un vrai aveu de faiblesse. Je n'en peux plus les musiques de film, pour être tout à fait sincère. Il y en a trop, il y en a partout, ça souligne. Donc je suis un peu fatigué des musiques de film. J'ai mis aussi, moi-même, souvent beaucoup de musiques dans mes films. Mais là, il y a une vraie lassitude. Et en même temps, c'était un choix, je trouvais, très dur, très maximaliste. Minimaliste, c'est maximaliste dans le côté, je veux être minimaliste. Donc il fallait que je trouve exactement le bon équilibre pour qu'il y ait quand même des sons, des musiques qui viennent accompagner à certains moments, mais qui ne viennent pas maquiller le film. Voilà, je voulais qu'il soit sans phare le film. Et souvent, la musique est un phare utilisé au cinéma. Oui, mais vous savez, on ne sait jamais quand ça s'arrête. Moi, j'ai la chance d'avoir des producteurs qui veulent travailler avec moi, mais pour le prochain ne pas avoir envie. C'est vrai que ce qui était troublant sur ce projet-là, c'est que c'est l'histoire d'un homme de 52 ans à qui on calcule sa retraite. Et que les producteurs que j'ai croisés, des jeunes producteurs, avec qui j'avais déjà travaillé, m'ont dit « Ah oui, ça, ça ! » Et puis après, des jeunes distributeurs qui ont dit « Ah oui, oui, ça, ça ! » Et je vois la façon dont vous en parliez avec un certain enthousiasme. Ça, quand même, ça me remue, quoi. Je me dis « Bon, c'est touchant ! » Ça veut dire que le film met le doigt sur quelque chose qui remue. Sous-titrage Société Radio-Canada